bonjour les amis bonjour à tous alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pas excusez moi ça me fait un peu rigoler mais voilà alors pour les sceptiques j'ai une mauvaise nouvelle premièrement on est vendredi 13 et deuxièmement il ya la grève des trains mince si vous êtes si vous faites pas partie des sceptiques on est vendredi 13 donc c'est bien vous pouvez peut-être aller voir pour jouer au loto bonjour bonjour à tous bonjour jacques bonjour laurent bonjour à tous donc oui on est vendredi 13 et vous avez deux solutions vous jouez au loto peut-être que vous gagnez après tout pourquoi pas et il ya la grève des trains bah ma foi il ya la grève des trains vous restez chez vous vous prenez rtt vous restez chez vous qu'est ce que ça fait pourquoi alors la télé on nous a dit grosse panique attention on est vendredi 13 il ya la grève des trains il ya d'accord des trains mais oui à la grève des trains et alors et la grève des trains ça va changer quoi en fait combien de fois il ya eu la grève des trains combien de fois il ya eu la grève des transports en commun tout simplement que ce soit les trains les bus c'est tout ce que vous voulez il ya eu la grève des trains ouais d'accord et ça a changé quoi au final rien rien du tout parce que le peu davantage que vous qu'ils ont pris d'un côté et on leur a enlevé de l'autre alors ils sont contents ouais chouette on a eu on a eu un petit plus bah ouais mais à côté on le enlève alors la grève des trains ça sert à quoi moi je serai plutôt moi personnellement je travaille pas je travaille plus j'ai déjà travaillé mais je travaille plus pour cause de santé ceci dit moi ce que je faisais il y avait la grève des trains j'avais pas travaillé mon patron savait que j'étais dépendante des transports en commun à partir du moment où vous êtes dépendante des transports en commun et ici à la grève du transports en commun qu'est ce que vous faites bah vous restez chaud qu'est ce que vous voulez faire vous allez aller donc vous allez prendre votre voiture vous allez mettre une ou deux heures pour aller à votre boulot parce que forcément il ya le bouchon il ya des bouchons il ya des bouchons quand il ya des grèves comme ça il ya des bouchons à partir du moment où il ya des bouchons vous arrivez avec aller une heure deux heures de retard 1 et alors vous allez vous mettre derrière votre bureau en vous stressant parce que vous êtes arrivé avec deux heures de retard parce que vous avez du boulot à rendre parce que forcément il faut travailler donc vous avez du boulot à faire donc du coup vous devez récupérer vos deux heures de retard 1 sans compter ce que vous avez déjà à faire vous allez faire six heures au lieu de huit parce que vous êtes arrivé en retard et quand vous allez repartir le soir rebelote pour une heure ou deux de trajet vous aurez une quoi dans l'histoire vous avez pensé à votre coeur vous avez pensé au stress vous avez pensé à tout ça alors oui moi ça me fait rire parce que les gens oui bah non voilà ça recommence à la crève des trains restez chez vous restez chez vous n'allez pas travailler et c'est comme ça qu'on arrivera à quelque chose parce que si vous allez travailler quand même la grève des trains elle dérange qui au final à part ceux qui qui sont dépendants des transports en commun la grève elle dérange qui personne ça dérange personne parce que vous allez travailler quand même parce que vous alors attention je parle bien de ceux qui dépendent des transports en commun vous allez travailler quand même vous allez vous rendre à votre travail et au final ben ils font la grève mais ça sert à rien ça sert à rien sauf à embêter les gens qui au final prenez le train pour tout autre chose que leur travail et bon à la fois voilà mais vous prenez encore en otage des personnes qui sont dépendantes moi je dis que il ya une porte de sortie n'allait pas travailler tout simplement et là là oui ça embêtera quelqu'un c'est à dire que ça va embêter le patron parce que s'il ya trois ou quatre employés de la même boîte qui viennent pas travailler parce qu'il ya la grève des transports en commun ça va commencer sérieusement à l'embêter et donc il y aura répercussion mais si vous continuez votre si vous continuez d'aller bosser ça sert à quoi sérieux ça sert à quoi ils se défoncent pour avoir un petit quelque chose c'est pour ça qu'ils font la grève et au final ben ça sert à rien parce que vous contournez la situation à l'embosser quand même le but c'est que en faisant la grève vous arrêtiez vous arrêtez tout vous arrêtez ah ben je vais vous paraître un peu mégère je suis la mégère du moment ben oui mais bon il faut des mégères pour pouvoir un petit peu faire sortir les gens de ce système vous êtes tellement manipulé par le fait d'aller travailler que même quand vous avez vous avez un petit chemin qui vous dit ben écoute là il ya moyen de faire quelque chose vous prenez pas bonjour laurent vous le prenez pas alors au final ça sert à quoi ça sert à quoi que les gens se décarcassent à faire grève ça sert à quoi que les gens se décarcassent à aller comme les gilets rouges à aller tous les samedis faire leur petit tour dans le rond-point ça sert à quoi donc il ya des gens qui font avant qu'ils veulent faire avancer un petit peu la roue du système et au final ça sert à rien ça sert à rien parce que vous êtes partis dans le fait que vous êtes conditionné vous êtes conditionné à aller bosser voilà vous êtes conditionné à aller bosser parce que vous avez des crédits parce que vous avez une famille à nourrir parce que vous avez ci parce que vous avez ça mais dites vous bien que dans quelques temps le fait que tout ça ça n'existera plus donc il faudra bien que vous débrouillez autrement à et donc prenez les devants mais prenez les devants prenez des initiatives faites quelque chose à il ya la grève n'avait pas bossé les enfants quand ils sont dépendants des transports en commun pour aller au collège ou lycée ou un truc comme ça et ben si si à la grève ben ils vont pas ils y vont pas ils y vont pas et ils reprennent plus tard à on ne sait pas c'est pas la meilleure solution nous tu comprends on a des crédits ben oui mais tout le monde a tout le monde a des crédits tout le monde a des dettes vis-à-vis de l'état tout le monde tout le monde d'une façon ou d'une autre on a tous des dettes même quand on va faire des courses on a des dettes puisqu'on paye des tva et on paye les impôts donc on a tous des dettes à tout moment de notre existence tiens ça vous pour vous achetez une bouteille d'eau vous croyez qu'il n'y a pas une tva dessus regardez bien vos tickets de caisse quand vous y allez et vous allez voir que la consommation à une tva vous avez une tva sur la consommation vous avez une tva sur quelque chose qui vous est indispensable pour la vie c'est à dire l'eau vous avez une tva dessus bon c'est peut-être pas la meilleure elle est en bouteille elle est en plastique ah bah oui mais bon il faut boire et puis là bas faut dire que l'eau de pluie n'a pas tellement et il faut la filtrer il faut investir de l'argent et pour l'instant pas trop les moyens d'investir quoi que ce soit donc oui si je trouve des bouteilles en verre je prendrai des bouteilles en verre pour l'instant ben c'est en plastique voilà bon ça c'était la petite aparté mais ce que je veux vous dire c'est que de toute façon quoi qu'il en soit l'état recevra sa tva l'état recevra ses taxes si vous continuez à aller bosser quand il y a grève arrêtez quand il y a les transports en commun qui font grève arrêtez d'aller bosser quoi voilà quand il y a grève quelque part et ben n'y allez pas en fait suivez le mouvement suivez le mouvement parce que si vous ne suivez pas le mouvement on n'arrivera jamais à rien c'est à dire qu'il y en a qui se bête qui se décarcasse pour faire avancer quelque chose pour faire avancer un nouveau système nouvelle vie et qu'est ce qu'on fait nous et ben au lieu de suivre le système et ben on continue une petite vie tranquille comme si rien ne s'est passé oh ben on va bosser tant pis on aura du retard on va bosser oh ben ouais mais bon bah ouais mais bon maintenant à ce rythme là on n'arrivera jamais à rien on n'arrivera jamais à rien les gilets jaunes ils continuent malgré tout tous les samedis à aller se battre ils se font infiltrer ils se font taper dessus alors oui c'est très bien il y a un groupe de gilets jaunes qui continuent à se battre et pour eux je dis ils vont au casse pipe tous les matins tous les samedis bon je n'ai pas que c'est la meilleure solution c'est pas la meilleure solution mais c'est une solution pour le moment tant que l'humanité n'aura pas décidé que il fallait changer tout ça c'est une solution bon après il ya des grèves il ya des grèves suivez le mouvement suivez le mouvement des grèves aidez les aidez les quand la police fait grève enfin quand ils font grève entre parenthèses parce qu'il faut toujours qu'il y ait de la strength donc ils peuvent pas faire grève à 100% mais quand ils font grève suivez les après vous allez gueuler parce qu'ils vous tapent dessus parce que si parce que ça mais la police avant tout c'est des êtres humains comme nous c'est juste parce que c'est leur boulot et que ils eux sont comme vous ils ont besoin de l'argent pour vivre et donc voilà ils sont pas contents il n'y a pas longtemps il ya quoi l'année dernière si je ne me trompe ils ont fait grève ça servit à quoi ah bah oui ah ils ont gagné 120 euros de plus sur la paix à la la belle affaire la belle affaire ils ont été retirés aussitôt par les impôts bah oui c'est très bien je trouve qu'on est dans un monde très paradoxal et où les gens gueulent beaucoup mais qui n'agissent pas ah non vous n'agissez pas c'est horrible à dire mais vous n'agissez pas vous gueulez vous gueulez vous êtes comme des petits chiens vous savez les petits les petits chiens qui gueulent tout le temps dès qu'ils voient quelqu'un ils gueulent ils gueulent ils gueulent ils gueulent ils aboient mais dès qu'on s'approche d'eux pop il n'y a plus rien ils se cachent derrière leur maître et c'est fini et ben vous êtes pareil parce que vous gueulez contre le système vous gueulez contre ci vous gueulez contre ça il y a ça qui va pas il ya ça qui va pas il ya ça qui va pas et quand on vous ouvre des portes pour vous dire voilà il ya ça qui va se passer qu'est ce que vous faites pas vous contourner et vous continuez dans votre galère dans votre existence comme si rien n'était alors qu'au final vous auriez une solution que vous ne prenez pas alors arrêtez de gueuler continuez votre vie et arrêtez de gueuler arrêtez de dire bah ouais il ya la grève bah ouais il ya la grève et alors suis la grève sur le mouvement tu suis pas alors arrête de gueuler si ça te convient arrête de gueuler parce que les cheminots et tous les autres c'est des gens comme nous ils ont besoin d'argent pour vivre et s'ils font grève c'est justement parce qu'ils sont pas en état actuellement de continuer à travailler dans des états pareils donc s'ils font grève c'est pas pour eux pour emmerder le monde s'ils font grève c'est parce qu'ils ont leur raison d'accord ils ont leur raison et à partir du moment où ils ont leur raison et ben il faut suivre il faut il faut leur dire bah oui effectivement tu as raison je suis ton côté mais vous vous dites quoi ben peut-être que tu as raison ouais mais moi j'ai autre chose à faire voilà et eux ben ça sert à rien voilà c'est ça donc tant que vous n'évoluerez pas rien n'évoluera rien ne changera jamais parce que il faut évoluer il faut évoluer si les gens prennent des initiatives et qu'ils sont plus ou moins bonnes mais bon c'est des initiatives des initiatives quand même et ben à la fois il faut les soutenir je comprends pas mais je comprends pas vous êtes plein de paradoxes sérieux vous êtes plein de paradoxes moi je comprends pas bon ben voilà et ben écoutez de toute façon je vais pas tourner en rond moi j'ai dit ce que j'avais à dire ça m'a beaucoup plu parce que les gens qui gueulent d'un côté mais qui font rien de l'autre ça ça me plaît enfin ça c'est le genre de truc qui me ça me ça me plaît mais alors vous pouvez pas vous vous imaginez limite ça me fait rire voilà limite ça me fait rire parce que vous êtes trop bêtes pour réagir franchement bah ouais je suis désolée mais vous êtes trop bêtes pour réagir donc bah écoutez continuez comme ça et puis bah on verra ce qui arrivera alors c'est pas la peine de crier après macron parce que macron lui il est pour rien c'est juste le système qui est comme ça macron bah écoutez c'est une marionnette comme tous les gens qui sont au gouvernement il y a plus fort il y a plus haut au dessus de lui donc c'est pas en faisant grève que vous allez emmerder macron voilà donc euh et ceux qui suivent pas par contre ceux qui suivent pas la grève et qui euh qui continuent leur petite vie les lobbies là-haut même pas macron hein parce que les lobbies là-haut lui euh ils sont super contents ah bah oui hein et bah oui hein ils vous couperont rendez-les et encore vous leur tendez le couteau pour qu'ils continuent vous vous rendez compte ? mais non mais sérieux ? mais c'est terrible de voir ça franchement c'est terrible de voir ça hein ? vous donnez euh vous êtes en train de scier la broche sur laquelle vous êtes assis vous vous rendez bien compte ? et puis du mauvais côté en plus hein parce que vous êtes du mauvais côté hein c'est-à-dire que quand vous aurez fini de scier la broche vous allez vous casser la gueule que dire ? t'sais moi c'est formidable continuez comme ça c'est formidable moi bon pfff que dire d'autre ? bah écoutez la vie est belle il y a du soleil il y a des oiseaux et puis voilà donc euh vendredi 13 il y a la grève et tout va bien voilà c'était mon petit coup de gueule parce que enfin mon petit coup de gueule oui et non parce qu'au final ça me fait plus rire qu'autre chose c'est juste pour vous hein parce que vous gueulez et euh vous faites que ça moi ça me fait rire de vous entendre gueuler pour euh alors que vous auriez des solutions à contourner mais enfin bon ça chacun son libre arbitre chacun fait ce qu'il veut hein de sa vie et de son avenir et voilà bon bah pour le reste bah écoutez je vous souhaite une très bonne journée hein et puis euh bon courage au boulot hein parce qu'il va falloir attraper le retard hein n'oubliez pas hein mais ouais allez bah écoutez bonne journée à tous hein c'était euh le message de la mégère euh à très bientôt peut-être au revoir les amis je vous aime bye